Vous écoutez Je ne sais faire Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM Tout de suite le journal Le ministre de la Santé au chevet d'un système de santé malade à Jigenshore Une visite qui a permis à Abdullahi Dufsar de se rendre compte des efforts qui restent à faire pour une offre de services de qualité dans les hôpitaux de la capitale du Sud L'Etat oriente les élèves vers l'entrepreneuriat Désormais, cette module sera enseignée dans les établissements scolaires pour susciter l'esprit entrepreneurial chez ces jeunes âmes L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal Le développement c'est juste après ceci Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Manfous Kouyate Le ministre de la Santé et de l'Action sociale était en visite de travail et de prise de contact hier dans les différentes structures de santé de Jigenshore Une visite guidée pendant laquelle Abdullahi Dufsar a mis l'accent sur la bonne prise en charge des lieux et des malades Ce fut également une occasion pour les acteurs de la santé de faire une synthèse des difficultés des hôpitaux publics très indigents C'est sa première sortie depuis sa nomination à la tête du ministère de la Santé et de l'Action sociale Abdullahi Dufsar a consacré cette première visite de travail et de prise de contact au Pôle Sud Cette démarche résume en somme sa conviction d'être un acteur de proximité mais également de créer un bon climat avec les agents de la santé Ma vocation, en tout cas ma vision et mon engagement c'est d'être un acteur de proximité de venir souvent vous voir et d'essayer de trouver avec vous des solutions et j'insiste sur avec vous C'est pourquoi je suis venu à l'hôpital et je vous remercie J'ai vu lors de la rencontre de tout à l'heure nous allons peut-être être plus pratiques sur les solutions parce que le plus important c'est d'engager et d'envisager des solutions Je voulais demander à tout le personnel d'être engagé et de savoir qu'en réalité que tout le monde, chaque agent à son niveau est un ambassadeur du système de santé Je vous demande donc de porter en bandouillère cette mission d'ambassadeur de votre système de santé et de savoir qu'un acte qui est mal apprécié par l'opinion peut ternir l'image de tout un système Une synthèse d'état des lieux des différents établissements de santé de la Casamance a été faite Cette phase de la visite semble réconforter les acteurs de la santé qui nourrissent beaucoup d'espoir quant à la prise en compte de leur doléance Je sens un ministre déterminé et je sens un ministre pragmatique et c'est vrai que souvent on dit que le ministère de la santé doit être géré par quelqu'un de la santé Mais parfois, trouver quelqu'un en dehors du système, cet individu est plus enclin à écouter Parce que si c'est un spécialiste du domaine de la santé, c'est déjà entendu parce qu'il vit au quotidien les problèmes et il a du mal à cerner les choses J'ai l'impression que nous avons à faire un ministre déterminé et qui est très pragmatique Avec sa délégation, le ministre en charge de la santé a visité quelques établissements de santé tels que le centre cicatrique Émile Bayan, l'hôpital régional, le service de l'action sociale et l'hôpital de la paix Le ministre invite néanmoins les acteurs de la santé à veiller sur la bonne prise en charge des lieux et des patients dans les hôpitaux publics Nous restons toujours dans le domaine de la santé Abdoulaye Dioufsar est revenu sur l'affaire de la jeune fille Aïcha Diallo décédée dans des conditions douteuses à l'hôpital de Pekin Selon lui, la facturation de la somme de 200 000 francs CFA, comme l'a révélé la presse, n'est pas réelle mais reconnaît un problème de communication avec la famille de la victime Nous l'écoutons toujours au micro d'Eva Sanya Ce qui s'est passé à Pekin est très douloureux Je suis très peiné à chaque fois que j'en parle Une jeune fille de 12-13 ans qui, à la suite d'un accident à domicile a eu effectivement donc un traumatisme et dans un premier temps a été envoyée au centre de Santé de Niaga dès le jeudi pour y être traité Ce n'est que le lendemain, le vendredi parce que la situation ne s'est pas améliorée que sa famille l'a amenée à l'hôpital de Pekin C'est un cas douloureux mais ce que nous avons noté tout de suite c'est que l'information qui a été livrée par la presse en termes de facturation en termes de réclamation de 200 000 n'est pas exact L'autre élément aussi au plan clinique il faut aussi noter que la prise en charge de clinique aussi a été bien faite Cependant des dysfonctionnements au niveau de la communication avec la maman des dysfonctionnements en termes d'organisation même des services du genre des dysfonctionnements en termes j'allais dire d'accueil ont été notés et ces dysfonctionnements-là doivent être corrigés Ce qu'il faut et ça renvoie au message que je viens de livrer au système de santé que la problématique de l'accueil la problématique de la communication avec les patients et leurs accompagnants la problématique bien entendu de l'organisation globale des services de santé est une problématique extrêmement importante et je viens de lancer un message en direction de tous les Sénégalais Éducation dans ce 13h30 désormais l'entrepreneuriat va intégrer le système éducatif la formation offerte aux enseignants pendant une dizaine de jours au Crétef de Jiguenchor s'inscrit dans cette dynamique qui permettra de rendre les jeunes beaucoup plus entrepreneurains Tjandel Fahl inspecteur de l'éducation Etiomiklo de Papoumane Depuis deux jours il y a un projet qui est là qui s'appelle APT amélioration des performances du travail de l'entrepreneuriat un projet du gouvernement du Sénégal qui a donc pour objectif de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat c'est à dire qu'au Sénégal on n'a pas la culture de l'entrepreneur tout le monde pense qu'il faut faire des études longues des études d'ordre général alors qu'en quelques années on peut se faire un très beau métier et gagner sa vie honnêtement Toutes les IEF sont représentées parce qu'il y a au total 250 formés dont des chefs d'établissement en général et des professeurs qui vont donc assurer la démétriplication au niveau des établissements notamment au niveau des classes de Sénégal La finalité c'est en quelques années de permettre de lutter considérablement contre le sement qui accable je pèse bien mon mot la jeunesse La formation des jeunes semble être au centre des préoccupations des autorités à Jugenshore des centaines de millions de francs ont été mobilisés pour accompagner la formation et l'insertion professionnelle des jeunes Dame Diop directeur général du fonds de financement de la formation professionnelle et technique et au micro de Papoumanet Luxudèv pour ne pas le nommer qui met en oeuvre un projet de l'Union Européenne nous a confié dans le cadre de l'accès équitable à la formation professionnelle un point important de ce programme notamment dans le financement des projets de formation des jeunes, des centres de formation et des travailleurs et des organisations professionnelles c'est un important projet de ces trois ans pour un montant global de 40 millions d'euros pour tout le programme dont Luxudèv gère à peu près 19 millions et nous nous avons 1,3 millions d'euros pour accompagner les jeunes, les travailleurs de la région de Jugenshore et des cinq régions du sud et de l'est dans le cadre de ce programme c'est pour ça qu'on est venu ce matin en compagnie de monsieur le gouverneur et des responsables du projet présenter à tous les acteurs ce programme et comme nous l'avons dit tout à l'heure ce qui est important, une chose est de présenter le programme mais une autre chose c'est que les populations particulièrement les jeunes s'en approprient pour pouvoir bénéficier de formation et s'insérer harmonieusement c'est la raison pour laquelle les populations ont bien accueilli cette information que le 3FPT s'installe se rapproche des cibles pour pouvoir les accompagner dans les besoins qui sont exprimés besoins dans le domaine primaire besoins dans le domaine secondaire besoins dans le domaine touristique où il y a beaucoup de formation à faire beaucoup de potentialité d'insertion des jeunes et nous avons dit aujourd'hui on va vers l'action on a beaucoup discuté on a fait beaucoup de réunions aujourd'hui c'est l'action pour aller ticher les bénéficiaires directs sur le terrain A présent nous ouvrons la page sportive de ce 13h30 le Casasport est en regroupement fermé depuis une semaine au Cap-Sicrine pour les préparatifs de la saison 2017-2018 le club Fagnon du Sud a pour ambition cette année de remporter le championnat ou la coupe du Sénégal afin de s'ouvrir les portes de l'Afrique Siakob Oudan secrétaire général du club nous parle de l'état d'esprit de l'équipe et des nouvelles recrues nous l'écoutons au micro de Mohamedou Salif Niaï donc un groupe réduit où la concurrence sera de mise et où il n'y aura pas seuls les meilleurs auront leur place c'est pourquoi dans ce groupe de 23 là l'Ossatire sera conseillé de l'effectif de l'année dernière ils sont 13 qui vont être reconduits mais nous avons fait l'effort de recruter des joueurs de Ligue 1 confirmés qui ont fait leurs preuves dans le club et en qui nous nourrissons beaucoup d'espoir pour cette saison et ces jours là ils sont actuellement avec le groupe au Capskiric il s'agit de Mohamedou Mansou Giawara défenseur central du Sade-de-Mbourg il s'agit de Malik Fahl milieu défensif de la Linger de Moustapha Traoré milieu offensif du Ndiambour de Luga et de Abdou Karim Sane milieu offensif de la Douane alors ces jours là sont avec nous aujourd'hui nous espérons dans les jours à venir accueillir un gardien de renommée national pour accompagner Yahya Mané et les jeunes gardiens qui sont déjà avec nous à ces jours là nous sommes aujourd'hui nous avons aujourd'hui à laisser dans ce camp d'entraînement là deux Gambiens et deux Bissau Guinéens dont deux attaquants parce que nous nous considérons nous considérons le recrutement complet si ce gardien là dont j'évoquais tantôt nous arrivait et si on arrivait à trouver la perle rare en attaque et c'est dans cet objet que nous avons à laisser aujourd'hui un attaquant Bissau Guinéens Kalutos Da Silva et un attaquant Gambien où c'est nous qui est là où c'est nous qui est là autant pour moi L'actualité internationale de ce samedi 21 octobre 2017 nous mène au Libéria au Madagascar et en France synthèse de Sunkarutamba Madagascar l'épidémie de peste qui fait ravage à Madagascar depuis la fin du mois d'août gagne du terrain le dernier bilan communiqué par l'Organisation mondiale de la santé fait état de 94 morts et plus de 1100 cas ont été signalés l'EMS a envoyé sur place du matériel de désinfection des équipements de protection et 1,3 million de doses d'antibiotiques ce qui serait suffisant pour traiter 5000 patients la peste la peste réapparaît presque chaque année sur la grande île mais en 2017 elle s'est propagée au grand centre urbain la forme pulmonaire de la maladie est la plus contagieuse elle se transmet par la toux et la plus dangereuse elle peut être fatale en moins de 72 heures éradiquer le virus reste une question de développement selon l'OMS qui rappelle qu'à Madagascar plus de 90% de la population vit avec au moins 2 dollars par jour Libéria la commission électorale a déclaré jeudi que le second tour opposera le 7 novembre prochain le sénateur et légende du football africain Georges Ouéa et le vice-président sortant Joseph Boaké tous deux arrivés en tête du scrutin le 10 octobre il s'agit en fait d'une confirmation des résultats du premier tour publié le 15 octobre Georges Ouéa a été arrivé largement en tête avec 39% devant Joseph Boaké qui obtenait 29,1% selon le président de la commission électorale Jérôme Corcoia la campagne pour le scrutin du 7 novembre a démarré depuis jeudi et devrait s'achever le dimanche 5 novembre à minuit soit à une durée de 18 jours le successeur d'Hélène Johnson devra redresser l'économie d'un pays qui a stagné entre 2014 et 2016 affecté par l'épidémie d'Ebola et la chute des cours des matières premières la France reconnaît officiellement le drapeau européen comme l'ont déjà fait 16 des pays de l'UE il s'agit avant tout d'une mesure symbolique et politique du président Macron alors que les leaders souverainistes et la France insoumise le parti de gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon réclame le retrait du drapeau bleu et or de l'Assemblée nationale dans une lettre ouverte adressée récemment au président de la République Jean-Luc Mélenchon rappelle que les Français ont refusé en 2005 de reconnaître ce drapeau en rejetant par référendum le projet de traité constitutionnel européen il dénonce en outre le caractère confessionnel de cet emblème son créateur ayant expliqué s'être inspiré de représentations de la Vierge entourée de 12 étoiles Emmanuel Macron qui a fait de la relance de l'Europe l'une des priorités de son mandat vaut profiter de la polémique pour réaffirmer l'attachement de la France à tous les symboles de l'Europe son drapeau ou encore son hymne l'ordre de la joie de Beethoven qui avait accompagné son discours de victoire à la présidentielle C'est tout pour ce 13h30 tout de suite le rappel d'étude Le ministre de la Santé au chevet d'un système de santé malade à Jigenshore une visite qui a permis à Abdullah Yufsar de se rendre contre des efforts qui restent à faire pour une offre de services de qualité dans les hôpitaux de la capitale du Sud L'État oriente les élèves vers l'entrepreneuriat désormais cette module sera enseignée dans les établissements scolaires pour susciter l'esprit entrepreneurial chez ces jeunes hommes L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaye Bey réalisé par Papoumane et mis en onde par Mampus Kouyate merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMSFM Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage